Sous-titrage ST' 501 Quand on parle du SLS et de son vol inaugural, on a souvent en tête le coup d'envoi du programme Artemis qu'il représente. Mais ce vol inaugural sera également l'occasion de lancer 13 petits CubeSats en tant que charge secondaire. CubeSats sélectionnés en 2016, avant la création du programme Artemis d'ailleurs. Ces 13 petits CubeSats iront pour la plupart observer la Lune, ses pôles, y rechercher des traces de glace d'eau ainsi que de différents gaz et j'en passe. Un autre, CUSP, sera une sorte de petite station météo-spatiale qui mesurera le fort magnétique et la densité des particules dans l'espace. Ce premier vol du SLS embarquera aussi BioSentinel, un petit CubeSat contenant des levures qui lui permettront de mesurer et comparer l'impact des radiations spatiales sur le vivant dans l'espace interplanétaire. BioSentinel restera ainsi à près de 0,8 unités astronomiques de la Terre, une unité astronomique représentant une fois la distance Terre-Soleil. Le tout sur une orbite héliocentrique autour du Soleil, donc. Pour déployer ces 13 petits CubeSats, le SLS sera équipé d'une plateforme dédiée située juste en dessous de la capsule Orion, greffée à l'étage de propulsion cryogénique, le second étage du SLS Block 1 qui servira pendant la première mission Artemis. Il est d'ailleurs à noter que pour le second vol du SLS, Artemis 2, qui devrait décoller en 2022 ou 2023, le SLS devrait également être équipé du même système, qui permet ainsi à différentes organisations, privées ou non, de lancer des CubeSats greffés aux missions Artemis. La NASA a d'ailleurs commencé à rechercher des candidats pour ce second vol du SLS. Pour en revenir au premier vol, il embarquera un CubeSat dont je n'ai pas encore parlé. Et qui est le sujet de cet épisode ? La mission Near Earth Asteroid Scoot, abrégée NEA Scoot, qui sera l'objet principal de cet épisode. NIR Earth Asteroid Scoot est un CubeSat de 14 kg et de 10 cm de hauteur sur 20 de largeur et 30 de longueur, la taille standard pour ce type de nanosatellite. Sa mission est de survoler l'astéroïde 1991 VG, un petit astéroïde de 5 à 12 mètres de diamètre, découvert en 1991, quelques mois avant son passage au plus près de la Terre à 450 000 km, le 5 décembre de la même année. L'objectif avec cette mission est ainsi de pouvoir mieux connaître les petits astéroïdes proches de la Terre, qui peuvent, par exemple, s'avérer intéressants à exploiter pour certaines ressources, de par leur proximité et leur passage régulier près de la Terre. D'autre part, la mission sera également l'occasion d'envoyer pour la première fois un CubeSat vers un astéroïde, ce qui peut s'avérer extrêmement utile pour l'exploration de ces objets. En effet, les missions comme Hayabusa 2 ou Osiris Rex sont coûteuses, longues à développer, et pouvoir déjà à l'avance cartographier une cible peut s'avérer plus qu'utile au foie finale des zones de prélèvement d'échantillons, par exemple, mais également pour le foie de l'astéroïde qui sera la destination d'une mission. En plus de tous les systèmes de navigation et de communication, la mission sera, afin de réaliser ses observations de l'astéroïde 1991 VG, équipée d'une caméra Aircam M50, une caméra dérivée de celle embarquée par la mission Osiris Rex. Cette caméra haute résolution permettra, ainsi, lors d'un survol à moins de 10 km, de mesurer la rotation de l'astéroïde, sa composition, les débris situés dans les environs, sa morphologie, et j'en passe. D'ailleurs, en fonction de l'altitude du survol de la cible, altitude et cible pouvant encore changer, bien que cela soit peu probable pour la cible, la caméra devrait prendre des photos dont la résolution sera comprise entre 10 et 50 cm par pixel. Si la mission est un succès, et après environ 2 ans et demi de voyages vers sa destination, située à 150 millions de km de la Terre au moment du survol, la mission pourrait être prolongée afin de rendre visite à d'autres cibles. Mais cette mission, assez originale, sera également l'occasion de mettre en pratique une technologie du champ bien testée et validée, la voile solaire, une voile permettant d'utiliser le vent solaire, ce flux de particules émis par le Soleil, pour se propulser. En effet, une fois lancé, NEA Scout effectuera plusieurs survols de la Lune afin de se catapulter lentement vers la bonne orbite. Ensuite, la mission déploiera une voile solaire de 85 m² et 2,5 micromètres d'épaisseur, soit 0,0025 mm. Cette voile solaire prendra ensuite le relais des petits propulseurs plus classiques pour continuer de modifier son orbite et atteindre sa cible. L'utilisation de la voile solaire permet ainsi de réaliser de grandes économies de carburant tout en limitant la taille et le poids de la mission. Si tout se passe bien, la mission nous permettra ainsi d'en apprendre bien plus sur les petits astéroïdes profs de la Terre, comme 1991 VG. Ce petit astéroïde fait, d'ailleurs, partie de la famille des astéroïdes Apollon, une famille d'astéroïdes géocroiseurs comptant, par exemple, l'astéroïde 1620 Geographos, qui devait être la destination de la mission clémentine de la NASA. La mission permettra ainsi de mieux connaître la composition de sa cible, ses caractéristiques, ainsi que la stabilité de son orbite dans le temps. Il est en effet supposé que l'orbite de certains petits astéroïdes est très instable. NEA Scout sera donc une mission plus qu'intéressante à suivre durant les profaines années. Et ce, malgré sa taille plutôt modeste, et soyez certains qu'on la suivra sur cette chaîne. En attendant, c'est sur ceci que l'épisode de cette semaine va se clôturer. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié. Quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle dose d'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada